bonjour à toutes et à tous bon vous savez qu'alors aujourd'hui il y a eu une panne chez playstation puisque oui les réseaux tous les réseaux étaient en panne donc le playstation store etc apparemment ça avait l'air d'être résolu puisque dans mon côté tout fonctionne j'en revérifie encore une fois avec vous parce que pour savoir si c'est le cas moi j'ai bien mon psn qui fonctionne là alors j'écris cette vidéo ça fonctionne le store tout fonctionne bah c'est parfait bon après je sais pas si de votre côté si c'est encore le cas n'hésitez pas à les vérifier mais on va voir ensemble ce qui s'est passé avec ce problème parce que oui il n'y a eu pas que ce problème là et on va en parler c'est parti on y va jouer le trailer de la playstation 5 pro la playstation a rencontré un problème qui n'est absolument pas passé libre inaperçu surtout aux états unis tandis qu'un autre souci majeur est encore en courbe et touche tout le monde la dernière mise à jour playstation a apporté d'autres nouveautés dans l'enregistrement de l'interface utilisateur plus souple avec enfin l'impossibilité de modifier l'arrière-plan d'accueil un fermoir fort sympathique mais pas sans problème suite au déploiement de nombreux jeux étaient achouables et pas dévoiables puisque vous avez l'analyse radio de l'analyse action 2 le monde sky diablo 4 rocket league dragon age acquisition death landing director cuts final fantasy 16 metro last night star wars the close ozom permanent west ou encore star wars dieu die survivor réaction normalement vous devriez pouvoir de nouveau jouer à ces jeux cités sur ps5 puisque sony a sorti un nouveau patch de toute urgence mais en mettant à jour l'interface utilisateur de la console le constructeur japonais a visiblement introduit un énorme bug il n'aurait jamais dû être là lequel des publicités des publicités intempestives et très peu discrets affichés dans les rappelants de l'application il y avait par exemple des pubs qui célèbrent les bonnes hauteurs auteurs positifs de jeux tels que final fantasy 7 rebirth ou le DLC d'endoring d'après Daniel Yatt senior product manager chez playstation c'était juste un bug sur ps5 je cite que tout le monde se calme il s'agit simplement d'un nouveau bug avec une fonctionnalité existante a-t-il écrit sur son profil twitter avant de supprimer son poste sans application le contexte que playstation s'est aussi exprimé sur son souci rencontré par des joueuses et des joueurs sur ps5 une erreur technique concernant la fonctionnalité nouvelle officielle sur ps5 a été résolu aucun changement n'a été apporté à l'affichage des actualités sur ps5 alors assez une vraie erreur technique ou un rétropondélage après que la toile et les forums se sont enflammés devant ses publicités difficile à dire mais l'énorme bug est désormais résolu mais ce n'est pas que ce n'est que le début par contre des problèmes pour la communauté ps5 et ps4 qui rencontrent un autre souci la panne du psn depuis ce matin tous les services à l'exception du playstation direct en centre à rade cela inclut donc la gestion du compte l'accès au playstation store vidéo playstation ainsi qu'aux petits joueurs ou encore aux jeux qui nécessitent une connexion obligatoire à l'heure actuelle où j'écris cette vidéo apparemment c'est résolu parce que moi j'ai plus rien de mon côté donc n'hésitez pas à aller voir du vôtre là donc apparemment tous ces bugs majeurs ce sera dû aux publicités que bah que playstation a mis sur son interface utilisateur on n'a pas besoin de ça parce qu'on est là pour les notes des jeux on est là aussi pour les tests et vous avez aussi tout ce qui est journaliste et c'est à l'internet pourquoi faire ça pourquoi avoir fait cela pour moi franchement là je ne comprends pas je comprends pas de parce que si il commence à mettre des pubs sur l'accueil playstation là ça va pas le faire on en a déjà assez dans le petit club garde avec netflix et compagnie et là c'est comment ça va être des pibs sur l'accueil playstation là déjà vous avez vu les joueurs sont mécontents ils sont en colère est-ce que c'est dû à ça qu'il y a eu tous ces soucis voilà il y a le piston qui est rentré de l'école donc voilà c'est à voir ce qui se passe dans l'avenir là apparemment il y avait un rétro-pédélage de la part de playstation pour moi les services sont revenus donc n'hésitez pas à aller voir de votre côté me dire si c'est le cas pour le vôtre apparemment ça a été un patin caisse toute la journée c'est un patin caisse toute la journée et j'espère que si c'est pas encore le cas que c'est vite résolu mais de mon côté ça le dit voilà les amis bon j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit commentaire liker partager etc et tant qu'à moi on se retrouve bientôt pour les actualités du jv qui oui sont calmes un petit peu en ce moment le truc que vous avez le choix est en passé voilà c'est comme ça c'est un jour vous êtes avec plusieurs vidéos dans la journée un jour ou des fois il n'y a rien c'est pour ça qu'hier j'ai rien tourné pour ne rien mettre ou pour mettre des moi je mets pas des news comme font certains des news pour ne rien dire c'est pas la peine voilà là je voulais vous apporter le vrai problème ce qui s'est passé avec les bugs sur PS5 PS4 voilà j'espère que la vidéo vous a plu voilà allez je vous dis bye bye portez vous bien ciao merci